On vit dans un monde de fous, tu te souviens des protéines qui ne contenaient pas le taux de protéines qui étaient indiqués sur la boîte parce que les mecs avaient rajouté du sucre. Mais là c'est les suppléments de sucre pour l'endurance qui ne contiennent pas... Alors qu'est-ce qu'ils ont mis des protéines ? En fait ils rajoutent de l'eau quoi, mais c'est très drôle. Que contiennent ou ne contiennent pas votre complément alimentaire, une analyse de l'énergie et des macronutriments des gels glucidiques. Donc tu vois les gels, c'est pratique mais tu dois payer le kilo de sucre, il faudrait regarder quel est le prix du kilo de sucre mais disponible. Et en plus, ils vont annoncer qu'il n'y a pas le sucre. Les gels glucidiques sont un aliment de base, ça reste à prouver, pour les athlètes d'endurance. Lorsqu'ils sont ingérés pendant la compétition, les gels de glucides peuvent améliorer les performances d'endurance en agissant comme substrate énergétique externe, en épargnant le glycogène endogène et surtout le gras, en atténuant le risque d'hypoglycémie et en engageant le système nerveux central via les récepteurs dans la bouche et le tractus gastro-intestinal. Enfin ce qui veut dire en gros, c'est que d'avaler un truc sucré pendant que tu fais un effort, psychologiquement, alors c'est pas psychologique réellement, c'est dès que tu l'as dans la bouche, le corps sait que, enfin c'est surtout le cerveau qui sait qu'il y a de l'énergie qui arrive et tu te sens tout de suite mieux et puis c'est agréable, enfin ça a plein de choses qui paraissent marginales, mais cependant, des études publiées et un nombre croissant de rapports anecdotiques, ah j'en suis tout ému, ont soulevé des inquiétudes quant aux éventuelles carences en énergie et en macronutriments de plusieurs produits. Aïe, 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 nous avons donc effectué une analyse du contenu de gel, alors je ne les connais pas, précision, science, en moyenne, les produits contenaient beaucoup moins, aïe, 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 beaucoup moins de sucre, beaucoup moins d'énergie que ce qui était indiqué sur les étiquettes. Aïe, 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 donc tu vois, même ton gel de sucre, il y a moins de sucre, mais sans divergence dans la teneur en glucides. Les analyses Blan, machin, ont révélé un biais systématique en faveur d'une teneur en énergie et donc en glucides, parce qu'il n'y a pas de miracle, moindre dans les échantillons mesurés par rapport aux informations nutritionnelles dérivées de l'étiquette. De plus, le produit Spring ne respectait pas la limite des 95% de l'accord en termes d'énergie, en dessous, après j'ai pas les chiffres de glucides, contenant environ 71% moins d'énergie. Alors t'imagines, déjà, ça fait le kilo de sucre vachement cher, mais en plus, s'il n'y a pas le sucre, aïe, 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 contenant environ, mieux vaut prendre des morceaux de sucre, alors c'est un peu dur pour le palais, mais mieux vaut avaler des morceaux de sucre, enfin pas avaler, mais tu les mets dans ta bouche, quoi, contenant environ 71% moins d'énergie, 53 calories contre 180, et environ 60, bah oui, c'est en parallèle, 72% moins de glucides, donc t'en avais que 12, alors qu'il t'en annonçait 45, ça fait une grosse différence, ce qui était indiqué sur l'étiquette. Une analyse de suivi a révélé des écarts similaires dans plusieurs produits de plusieurs lots. Ces résultats ont des implications en termes de performance, en termes cliniques et juridiques. Ah, je te veux mettre la fin, c'est ce qu'il y avait écrit. Aïe, 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 parce qu'ils n'ont même pas mis des protéines et tout. Je te dis, ce qu'ils ont mis à la place, c'est de la flotte, quoi, ils ont plus dilué le... Aïe, de toute manière, le problème, c'est que les gels, tu ne peux pas les fabriquer toi-même. mais il faut compter sur un façonnier. Et le façonnier, comme les mecs, ils vont voir 10 façonniers et puis ils leur demandent le prix le moindre. Le façonnier, lui, il va s'aligner sur le prix moindre et puis du coup, tu en auras moins. Ça fait cher le kilo de sucre, tout ça. Il faudra regarder, dis-moi dans les commentaires, à combien ils arrivent à te vendre le kilo de sucre grâce au gel d'endurance. Mais je te dis, tu prends des morceaux de sucre. Je pense que, un, tu sais ce qu'il y a et deux, ça te coûte moins cher. Je ne sais pas si ça marcherait de mettre un petit sirop. Est-ce que ça les boufferait complètement ou non ? Une goutte de sirop pour donner un goût agréable et puis un peu de sel. Parce qu'il y a probablement des glucides et du sel dans ces trucs-là pour faire... Comment ils disent des substrates ou des micros ? Non, ils ne parlent même pas de micros. Non, des macros. Non, macros. Donc, franchement, ça me fait rigoler. Mais peut-être que toi, ça ne te fait pas rigoler. Bonsoir. Bonsoir.